Allez, salut tout le monde, c'est Atomium, bienvenue dans cette nouvelle session découverte de jeux qu'on va voir ensemble. Un jeu, ma foi, qui a l'air assez fou... Oh, Rocky Maxton, il a... Il a fait le coup de shotgun du sub ! Merci Rocky Maxton, merci beaucoup à toi ! Incroyable, c'est le départ ! Merci ! On va voir ensemble du coup, Descenders ! On va voir ensemble Descenders, qui est un jeu qui sort donc en fin de semaine. C'est un jeu qui a un concept assez foufou. Déjà visuellement, ça a l'air barjo, ça a l'air trop stylé. C'est un jeu de vélo, avec des pistes générées de façon aléatoire, un petit peu roguelite dans l'âme. Et qui nous propose du coup, j'imagine, de faire les meilleurs temps possibles, ou de gagner les meilleurs points, je ne sais pas trop. On m'a expliqué le truc comme ça, on me l'a pitché comme ça par mail. J'ai vu les trailers, j'ai fait oui, clairement ça donne très envie. J'ai laissé le temps que le jeu sorte avant de vous le montrer. Ça fait plusieurs fois qu'on essaie de se dire, allez, est-ce qu'on y joue ou pas cette fois-ci, tout ça. Et là, finalement, j'ai bien fait d'attendre, puisque là, on va voir la version complète du jeu, celle que vous aurez d'ici quelques jours. Et ça risque d'être très très bien. Merci à Neroflame, merci aussi à LalaGuertha qui s'abonne à la chaîne. Et merci aussi à Relooté, merci, merci beaucoup à vous pour votre soutien encore une fois, merci infiniment. Allez, on va pouvoir démarrer. On va lancer tout ça, donc c'est un jeu qu'on va mettre en qualité graphique maximale dès qu'on peut. Alors, continuons par le début. Alors, attends, déjà... Ah, il n'y a pas d'option. Enfin, comment ça, c'est réglé ? Alors, c'est un... Ah oui, un jeu de VTT, oui. Pourquoi j'ai dit jeu de moto il y a deux secondes ou pas ? Non, c'est un jeu de vélo, bien sûr. C'est un jeu de vélo. Alors, un jeu de vélo qui a eu beaucoup de changements, sachez-le. Il y a eu un gros, gros taf fait à mesure que les early access se sont enchaînés, en fait, au niveau des mises à jour et tout ça. C'est un jeu qui a été très fort suivi par toute une communauté qui, vraiment, lui ont permis d'avoir pas mal de gros points forts, notamment son gameplay. Et c'est vrai que, du coup, de tout ce que j'ai vu, vraiment, les gens étaient à balle de ouf pendant longtemps. Donc, à voir. Alors, maintenant, on va sur le dérapage, vers la gauche comme vers la droite. Donc, c'est le... Ah, le stick droit pour déraper, d'accord, très bien. Donc, là, on enchaîne. Oh ! Ok. Je me suis voteré. Alors, on peut peut-être y aller doucement. On va y aller tranquille. Attention. Ouf ! Ouah, c'est chaud ! Ah non ! Ah oui, d'accord, tu tombes vite. Alors, c'est pas complètement du trials, hein. Merci, Kunin. Merci beaucoup. C'est pas vraiment du... Et c'est chaud ! Parce que le but de trials, c'est vraiment le fait de faire des figures, des machins et du time attack. Là, a priori, c'est pas tout à fait ça. Mais c'est un faux. Attends. On se reprend, là. Deux secondes. Là, ça va pas du tout. C'est super chaud. C'est super chaud. C'est super chaud. J'essaie de pas aller trop vite. On verra. Là, vous êtes sur le tuto, hein. Evidemment, c'est... C'est pas le... Ah, mais on s'en fout, en fait, des slaloms. Ce qui compte, c'est le... D'accord. Ok, j'ai compris. En fait, on s'en fout, des slaloms. Ils sont là pour le fun. D'accord, je comprends. Ah oui, donc, tu peux faire des virages de ouf. Tu peux faire des virages de ouf. Donc, c'est stylé. Allez, bam. Ça, c'est fait. Est-ce qu'on peut augmenter le bitrate ? Un petit peu, peut-être, ouais. Je vais faire ça. Alors, des bunny hops. Ah, d'accord, direct. On en est comme ça. Ah oui, pour faire les sauts. Ah, mais non, vous avez peut-être raison. Alors, pour le trials. Oh là là. Ouf. C'était compliqué. Donc, c'est le stick gauche, a priori, qui nous fait faire les rotations. Oui, la sensation de vitesse, vous n'êtes pas prêts. Je vous le dis, vous n'êtes pas prêts. Alors, malheureusement, sur le live, la qualité ne sera pas dingo, parce que ça va aller très, très vite. Ah, mais d'accord. Il fallait trois dans le même truc, en fait. Ok, on y revient. Hop là. Voilà, très bien. Oh, c'était... Oh, putain, il était beau, celui-là. Oh, ça va être stylé. Je vous le dis, ça va être stylé. Là, c'est le tuto. On découvre. Sponsorisé par Twitch, bien évidemment. Il est temps de mettre en pratique ce que tu as appris, bien sûr. Ah, donc là, on va faire des rotations. On peut faire un no-hander. Et passer à la ligne d'arrivée. Donc, on fait hop. Ah oui, bien sûr. Oh, le style. À toute épreuve. Alors, maintenez LB. Ah oui, d'accord, j'ai fait un ac-nac. Donc, c'est vers le haut pour le no-hander. Très bien. Donc là, on est encore dans le tuto, je précise. Pour les gens qui viennent de débarquer. Oh, le style. Non, c'est un faisable. On y revient. Je me rappelle quand il y a une zone du tôt. Je vois déjà des gens qui sont en train de me dire que la piste, elle n'est pas comme ceci, comme cela. On n'a pas lancé le jeu encore. On apprend le jeu, là. Non. Mais je joue comme une merde. Mais c'est terrible. C'est terrible. Ok, le no-hander, c'est bon, c'est ok. Alors, par contre, ce qui est rigolo, c'est que contrairement à Trials, où tu as des suspensions de Barjo, là, tu comprends quand même assez aisément que ton vélo, il est rigide. Il est rigide de ouf. C'est un VTT. Et là, ça y est, là, on attaque le jeu, par contre. Alors, attendez. Juste, je vais monter la qualité du live. En espérant vous faire profiter d'une qualité meilleure. Je vois toutes les personnes, tous les abonnements qui défilent et tout. C'est toutes les personnes, quand même, qui arrivent, grâce. Ok, non, mais merci. Merci infiniment. Merci beaucoup. Alors, attends, on fait 3... Non, là. 3200 de bitrate. Je vais tenter ça. Si ça passe, c'est un miracle. Ok, on avance. Alors, comment ça va se passer ? On peut jouer au ballon. C'est terrible. Alors, ça, c'est typiquement la zone de freestyle. Non, mais ça, c'est genre de truc à la Tony Hawk Pro Skater. Ou pire, Tony Hawk Underground, où tu as envie d'y passer ta vie. Alors, comment ça va se passer ? Pédaler, par exemple. La pédaler, oui, bien sûr. Session carrière. Ah, carrière plus, relever de nouveaux défis. Non, mais attends, déjà, déjà, nouvelle session. Ce sera très bien. Highlands. Ok. Les pistes sont générées de façon procédurale. Procédurale. Donc, tu ne sais jamais ce qui t'attend lorsque tu lances un niveau. A priori, ça, c'est le gros truc du jeu. Ah, ok. On y va. Alors, atteigner l'arrivée sans lâcher l'accélérateur. C'est le défi qui nous est proposé. Ah oui, donc, c'est vraiment des points. D'accord. La sensation a l'air fofolle. Ah. Il n'est pas impossible qu'on ait fait du hors-piste. Tu es tombé, sois prudent. D'accord. Ah oui, donc, il y a des checkpans. D'accord. Alors, est-ce que c'est en haut à gauche le... Il faut qu'on voit. Attends. Attends, attends, attends. Ah quoi, je ne peux pas faire recommencer ? Oh, t'as plus ça. Ouh. Ouh. Oh, je veux le jeu en VR. Obligé en VR. Mais ça, mais tu te prends un tel trip de ouf. Il est VR compatible ou pas ? Je n'ai pas regardé. Truel doit le savoir si jamais c'est le cas. Oh, la vache. Vomito dans pas longtemps, là. Ah, ce n'est pas le Tour de France, là, c'est sûr. Magnifique. Ouah, ouah, ouah. C'est bon, facile. Donc là, on est d'accord que c'est sur les zones de début, bien sûr. Alors, je pense qu'au niveau graphique, on n'a pas tout à fond, par contre. Euh... Ok, très bien. Donc là, on n'a pas réussi le temps qu'il fallait. D'accord, c'est bien ça. C'est bien ce qui me semblait. Et donc là, c'est la partie roglaïque du jeu, où en fait, tu vas choisir ta route et tout ça. Alors, je vois pente, virage, machin, etc. Qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on fait ? Ben, nous, on fait un truc vénère. Nous, on fait un truc avec des pentes de partout. L'impression de vitesse est là. Et encore, on n'est pas sur un truc vénère. Je veux juste paramètre, graphisme. Voilà ! C'est ça que je cherchais, moi. Boum ! Là, ça, c'est ce qu'on aime. Flou cinétique, je sais que personne aime. Je pense que c'est le connard qui aime bien ça. Mais j'aime. Je l'assume. Voilà ! Ah, là, c'est un peu flou, par contre. Là, déjà, c'est pas le même jeu. Ultra 4K, c'est la base. Merci LDLC. On le rappelle. Le sponsor de J'arrive. Wouah, 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 wouah. Wouah ! Attention, attention. Ouf, ouf. On doit réussir un atterrissage parfait. C'est la base. C'est bizarre, cette espèce de flou, par contre. Ah, on l'a pas eu, du coup, hein. Oh ! Je suis arrivé. Il est mort, mais il est arrivé. Il y a du multi-A8. Oui, je sais, je sais. Ah, c'est ça, voilà. Alors, empêche les tempêtes et les parcours sans chemin. Améliore les chances d'atterrir après un énorme saut. Lisse la courbure de la piste. La piste est plus large et le virage plus relevé. Ah, stylé ! D'accord. Et donc, c'est là où tu vas avoir des améliorations qu'on va pouvoir déclencher pour la suite. Donc, c'est la partie roguelike, hein. Je vous avais dit, hein. C'est pas une connerie. Donc là, le parcours se gêne, vous le voyez. On a, du coup, quelqu'un dans l'équipage qui veut nous aider et qui va améliorer la piste sur laquelle on va tomber. Donc, en fait, ça va influer sur le parcours qu'on va avoir. Ouais, le flou, il est dégueu. Le flou, on va le virer. Attends, c'était quoi ? C'était pas le flou cinétique qu'on a... C'était ça qui nous gênait. Oui, voilà. Ce sera peut-être plus joli comme ça en net tout beau. Merci, TrackSilver. Merci beaucoup. Ouf. Par contre, alors, ça, c'est... Ça, c'est... Ça, c'est non. Alors, moins de 50 secondes. Ah, oui, d'accord. Ouah ! Ouah, cette vue de ouf ! Il est actuellement en pole position. Il est totalement motivé. C'est le fils de Montpellier, mesdames et messieurs. Oh, putain, merde. Non. Ah ! Non ! Oh ! Oh, c'est la vue micro-machine. Merci, Tézep. Merci, Diarou. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous. Mais ça ne veut rien dire ce soir. Mais que se passe-t-il ? Allez, on avance. Ah ! Change de vue. Oh, l'impression de vitesse, là. Elle est tellement bonne. Si seulement je pouvais changer de côté. Bon, là, par contre, 50 secondes, c'était inespéré, hein, pour avoir le... Ah, quoi que. C'est stylé, hein. Merci, Musashi. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, caméra casque. Voix au travers des yeux du rider. Fait gagner plus de réputation. Ah, d'accord. Très bien. On va tenter. Et là, c'est le drame. Donc là, on est obligé d'avoir ce truc-là. Et on doit faire deux saltos arrière. Je me demande à quoi sert le bonus, par contre. Est-ce que c'est ça qui fait que... Ah, peut-être que ça montre l'XP qui est en haut, qui te donne accès aux autres... Oh, putain. Non, je l'ai eu. Je l'ai eu, je l'ai eu. Attention, bunny hop. C'était chaud ! Oula. Ah, voilà. Là, on fait une trials, là. Parce que du coup, le but, c'est le temps. Le but, c'est de finir. C'est ça que je ne comprends pas. Non, non, non. Je regrette. C'est tout bon. C'est tout bon. C'est tout bon. Oh là là, ce style. Alors, plus 1 de santé. Ah oui, ça, parce qu'on a la santé en haut, quand même, qui est à 3, du coup. Ah oui, donc si je meurs, je meurs, par contre. D'accord, oui, c'est ça. Alors, nœud enflammé. Oh, putain. Testez votre niveau. Vas-y, je suis chaud, là. Je suis méga chaud. Difficulté maximale. On y croit. Qu'est-ce que j'aime, ce genre de concept ? Parce qu'en vrai, enfin, quand même, il faut savoir que ce genre de jeu-là, c'est pas anodin. Ah, ouf. D'accord. Ah, une vie en moins. Très bien. C'est-à-dire que là, comment ça a été créé, un jeu comme ça ? Tu l'imagines de suite. C'est des gens qui sont fêlés de VTT, qui se sont dit, putain, je veux faire un jeu de VTT. Oui, mais, Bob, un jeu de VTT, ça ne marchera jamais. Regarde, tu as vu les ventes du dernier skate ? Tu as vu les ventes de tous ces jeux de course, de ride, machin, Dave Mira BMX et tout ? Ça bide, c'est plus leur actualité. Mais comment on va faire alors, Dave ? Euh, écoute, Bobby, je pense que le genre actuel, c'est le roguelike. On peut mixer les deux. Et là, bam ! On fait les deux. Et ainsi arrive ce jeu, Descenders. Et vraiment, c'est ça. Je pense que c'est un truc comme ça. Et c'est trop stylé. C'est les jeux de la passion, ça. Attention, à fond. Comment ça ? Je n'ai pas eu les 4 secondes. On n'a pas eu les 3 télés. Oh, vas-y, je l'avais, là. C'est n'importe quoi. C'est Dave et Bobby, bien sûr, qui créent le jeu. Si jamais ils sont sur live, ils doivent être fous, mais... Alors, vous noterez qu'on n'a pas un vélo suffisamment stylé pour faire les 4 secondes, j'ai l'impression. Ah, quoi que c'est bon, c'est fait. Alors, c'est peut-être 4 secondes au total. Parce que là, mon bunny hop, il m'a... Ouf ! Oh là là, c'est ce trajectoire incroyable. Ah oui, donc c'est ça. Objectif bonus plus 1 de santé, c'est ça. C'est à ça que ça nous sert. Oh mon dieu, parcours sponsorisé ! Oh putain ! On a le choix. Les thunes ? Le camp médical ? Eh oui, parce qu'en fait, en fond... J'avoue, le hors-piste, ça me chauffe de ouf. Allez, on y va, là, on fait le jeu à la zobe, on fera le jeu sérieux après. Ah, le micro a coupé, pardon. Très bien. Ah oui, d'accord. Où est la piste ? Effectivement, on se le demande. Mais non, je veux savoir où est l'objectif, surtout. Ah si, il est là-bas, d'accord. Putain, c'est Flower ! C'est génial ! Attention ! Oh la vache ! Mais, 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 oh putain ! Ok, Hortense. Deux vies. Évitez deux choses de peu. Je viens d'éviter la mort, déjà, là. Et une chose... Mais c'est pas de peu, ça ? Ok. Et de une. Allez, la deuxième, elle sera là. Comment ça, c'est pas prêt ? Mais, attends. Qu'est-ce qui définit ? Parce que là, si j'ai envie, je peux y aller à deux à l'heure, en fait. C'est ça que je comprends pas. Ok, on va éviter la faim de peu. Non, c'est loupé. C'est pas grave. Parce qu'en fait, on a des sessions, des machins, on a quand même des... Oh oui, c'est ça, il y a la session complète, le parcours, et après on a les points en air. Je pense que c'est ça qui fait la différence. Et après, tu joues contre le monde entier, j'imagine. Alors, est-ce qu'on choisit la facilité avec le soin, ou est-ce qu'on choisit... Non, mais non, on va choisir. Ah, c'est ça, c'est tranquille. Tranquille, tranquille. On est d'accord que le micro, c'est bon, c'est revenu. Ah, quand au nouveau SSX ? Bah ouais, ça me manque aussi. Enfin, en vrai, celui qui me manque le plus, moi c'est Empt, mais bon, après, chacun son goût. Mais j'étais plus Empt ou Emped que SSX. Tout comme j'aimerais vraiment qu'on se refasse. Vous savez, l'émulation PS3, là, ça commence à bien marcher. J'aimerais vraiment qu'on puisse se refaire un Skate 3, parce que malheureusement, le jeu, je ne l'ai pas. Et je pense que je vais galérer si je veux le retrouver. Je ne sais pas s'il a bien vieilli, d'ailleurs. Ça se trouve, ça sera un truc 720p, 30 images secondes. Dégueule, alors qu'en Emulation, on pourrait jouer genre en 4K, 60 images secondes, ça se trouve. À voir. Mais c'est vrai que Skate 3, ça pourrait être trop cool à refaire. Après, Tony Hawk Underground, c'était bien aussi. Après, il y a Session, un jeu de Skate. Je pourrais vous en montrer, si ça vous intéresse. Mais ça n'a pas la même gueule, quoi. Tu sens qu'il y a le gameplay, mais il n'y a pas le contenu, quoi. Il n'y a pas ce savoir-faire de faire du contenu trop stylé qui donne envie d'être parcouru. Pour ça, Tony Hawk, c'était un peu les rois, quand même. L'espèce d'énorme skatepark que tu pouvais créer, d'ailleurs. Allez, c'est GG, ça. C'est le beau jeu, bien sûr. Bam ! Alors. Améliorer votre équilibre lorsque vous roulez en marche arrière. Non. Augmente la vitesse à laquelle tu fais des tweaks. Je dois couper F1. Oh, on pêche les tempêtes. Ouais, on va faire ça. Ah, mais attends, il faut toutes les faire, du coup ? Il ne faut pas aller juste au bout ? Est-ce que je me suis trompé de chemin ? C'est possible. Session, ce n'est pas sorti, mais c'est dans les accès. À moins que ce soit la démo ? Je ne sais plus. Il y a deux jeux de skate qui se tirent à la bourse. De toute façon, tu as Session et tu en as un autre. Et l'autre est mieux, d'ailleurs, il me semble. Pour le moment. Ok, donc là, on essaie le record en moins de 40 secondes. Vous noterez la motivation. Donc, les points, j'imagine que c'est vraiment pour l'XP. Et le fun, quoi. Oh, ça, c'était complètement simu, ça. Non ! Non, mais on est d'accord, il faut que j'améliore mon vélo. C'est sûr, après, on va avoir une amélioration de vélo ou de trucs comme ça pour déjà aller plus vite. Et puis, pour du coup, avoir un niveau qui va devenir de plus en plus abordable. Parce que du coup, ce niveau-là, tu vas le refaire plein de fois, mais avec les différents vélos et tout. Mais j'imagine. Ah oui, d'accord. Mais je dois aller où, alors ? Je devais aller là. Oh putain, la nuit tombe, dépêche-toi. Quoi ? Atteigner les sommets. Mais les sommets de quoi ? Ah oui, là-haut ! Wow, c'est du Trials. Ça y est, on y est, là. Ah, il y a des partenariats Discord avec le jeu, quoi. Ah oui, c'est vraiment le jeu des OP, là. Attends, atteigner les sommets. Ok, ici. Wow, alors là, ça va être chaud. Là, ça va être chaud. Super. Ça va aller le coup. Je ne sais pas où elle est, en fait. Parce que j'ai compris, hein, le... Où c'était. Enfin, je veux dire, il y a un drapeau, là-haut, donc. C'est pas anodin. Comment on fait ? Alors, peut-être qu'il y a plusieurs sommets, je ne sais pas. Ah non, mais non, on s'en fout, en fait. On n'est pas obligé. Genre, je fais ça, c'est fini. Ah oui, c'est ça. Mais où est-ce qu'on doit aller ? Peut-être que c'est ça, le boss final, là. On va voir. Il faut trouver le bon passage, on dit qu'on va... Oui, oui, j'imagine bien, mais là, c'était compliqué. Peut-être que la génération aléatoire ne nous a pas aidé, c'est possible. Ah oui, d'accord. La nuit tombe. Ah, c'est ça qu'il nous disait, les événements aléatoires qui peuvent arriver. Wow, c'est tellement stylé. Ah merde, fallait que je ne lâche pas l'accélérateur. Oui, mais des fous, quoi. Oh là là, mais cette caméra, elle est tellement cool. Elle est complètement injouable, mais elle est tellement cool. Je pense, pour vous, c'est mieux, d'ailleurs. Et là, après, tu fais ça. Oula, c'était risqué, ça. Tout va bien. On ne voit rien. Ça fait trop la vue drone, en fait. C'est trop classe. Merci, Ichigo. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Putain, vous êtes ouf. Vous êtes vraiment ouf. Merci beaucoup. Non, mais cette caméra, celle-là, elle est vraiment trop stylée. Et franchement, à jouer, manette en main, c'est cool. Je pense que le clavier souris, c'est un peu l'enfer. Ah oui, d'ailleurs, il sort sur Xbox One. Le jeu, justement, vu que c'est la version 1.0. Peut-être ? Je ne sais pas s'il sort sur PS4. À vérifier. Xbox One, j'en suis sûr et certain. Merci, Chikast. Merci beaucoup. Bien, 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 bien. Et là, et là, et là. Télé-té. Hop là. Très bien. Est-ce que c'est ça, le niveau de boss ? Oui, c'est ça. Très bien. Alors, c'est quoi un niveau de boss ? Qu'est-ce qu'on doit faire ? Parce que j'imagine qu'on peut aller le plus loin possible et tout ça. Après, il doit y avoir un record de vitesse, un record de plein de trucs. C'est le moment. Très bien. Je rappelle, c'est un jeu qui fait avoir une petite équipe. D'où le fait que ça ne ressemble pas à un truc genre Cool Border avec des voix de UFO. Ouais, Claude ! Un truc horrible, là. Welcome to the new Cool Border ! Alors, triomphez du boss de fin. Ah ! C'est quoi un boss de fin ? C'est peut-être une piste plus... Alors là, on est dans les niveaux très faciles. Si possible, je vous montrerai un truc plus compliqué après. Parce que j'ai vu des gens jouer à ce jeu, ça ne ressemblait pas à ça. Ah ! Ah ! Ah ! Ok, vas-y. Wow ! Wow ! Attention ! Attention ! Attention ! Attention ! Attention ! Attention ! Ouais, c'est bon, c'est bon, c'est ok, c'est ok, c'est ok, c'est ok, c'est ok, c'est ok. J'imagine après le contrôle du stick droit, par exemple, qui va être beaucoup plus vénère, quoi. Là, tu sens que c'est sur le début. Ah oui, vous avez vu Aurélissa ? C'est Sauron ! C'est Sauron ! Bam ! Oh là là ! Incroyable ! C'était le boss de fin, du coup. GG ! Alors, si je fais continuer, bon travail, vous avez vaincu le boss de fin pour la première fois. Faites-le encore deux fois pour débloquer le raccourci vers l'environnement suivant. Ah d'accord. Alors, du coup, j'ai chopé des... des lunettes. Et là, qu'est-ce qu'il se passe ? Ah, de suite, environnement suivant, comme ça, ça règle la question. Et ça, en fait, c'était la boss de fin, exactement. C'était pas le boss de fin. Oh, là, ce décor, il est magnifique. Ouf ! Ouf ! Oh, attends, attends, attends ! Attends, quel... C'est allé un peu vite pour moi, là. Ok, ok. Facile. Ouf ! Là, là ! D'accord, là, là, c'est différent. Là, ça commence un peu plus à ressembler à quelque chose. Ah oui ! Putain, ça a dû faire mal de ouf ! Bon, très bien, très bien, très bien. J'ai compris le message. Le message, c'est ça. Ouah, la caméra qui met du temps à revenir. Non, mais je vous le dis, en VR, là, cette vue-là, mais ça serait le paradis, quoi. Par contre, effectivement, je commence à comprendre que la vue FPS, c'est la vie, en fait. Si tu veux pas trop faire de figure, elle va passer au loin, lui. Ah oui, l'impression de vite à ça, elle est là, oui. Et l'idée de l'aléatoire pour essayer de pas avoir un tracé défini et donc... Finalement, quelque chose qui s'appréhende avec l'anticipation, avant tout, c'est une bonne chose. Allez, c'est bon, c'est fait. Compliqué, mais c'est fait. Ah, mais du coup, voilà, nouveau... Oui, nouveau truc. Donc là, nous, on veut aller, par exemple, ici. Donc là, ça va être full pente. Donc on a un nouveau décor, déjà, en fait. Ouf. On va... Je vais jouer un peu plus comme ça, parce que je pense que sinon, je vais galérer. Ah, d'accord. Non, mais il fallait que j'atteigne l'arrivée sans lâcher l'accélérateur, on en est vraiment là ? Bon, attends, il n'y a pas l'air d'avoir des pentes de l'angoisse. Ah, je peux jouer comme ça, sinon ? Oups. TrustNoOne qui demande quelle est la config que j'ai. T'as juste à faire point d'exclamation config et tu auras le lien. Ah ! Donc on allait bloquer un vélo. C'est ce que je vous disais. Ah, voilà. Ah, putain, c'est les boosters, carrément. Ah, oui. Alors, attends. Si je fais continuer, il se passe quoi ? Garage. Donc comment ça se différencie ? C'est juste un skin, du coup ? J'ai l'impression que oui. D'accord. Après, j'ai l'impression que ça, c'est quoi ? Ah oui, d'accord, c'est là que tu peux choisir en fait la... Ah, ça doit être une marque, j'imagine. Et donc, il n'y a pas de points d'XP ou de trucs comme ça ? Ça me semble bizarre. Bureau du sponsor, par exemple. Alors, Arboréal, par exemple. Quand on est disponible, on est disponible actuellement. D'accord, ok. Il faudra en faire plus avec eux. Je comprends. Donc, en fait, c'est vraiment la piste qui va jouer. Et donc, d'accord, très bien. Pourquoi pas ? Alors, je vois qu'on a aussi du freeride, bien sûr. Des filles journaliers, tiens. On va tenter ça. On va tenter ça. Ah, c'est vrai, il est pété le machin config. D'accord. Bah, je peux vous dire que la carte graphique que je sais, c'est que j'ai une 2080 Ti, du coup, pour faire tourner tout ça. Après, le proc et tout. Par contre, je n'ai pas les modèles en tête. Je suis nul à chier pour cette truc-là. Oula. On rappelle que l'on n'a qu'une seule chance. Oula. Attention, la figure. Vous êtes prêts ? C'est dommage. C'est dommage. Un petit échec. Ok. Tout va bien. Ah, c'est LCLC. Il y a écrit. Ah, mettez un D au lieu du... Oui. C'est vous qui devait corriger le lien, en fait. C'est un piège. Non, depuis le début, le lien, il est pété. Ce n'est pas vrai. Oh, joli. Oh, dommage. Ah, et c'est bon, c'est GG. Ah, et c'est bon, c'est GG. En fait, il y a un truc qui me dérange un tout petit peu, c'est ce côté progression, justement. Où je me dis, mais c'est bizarre qu'on n'est pas... Ah oui, genre là, tu repars pour tout le truc, quoi. Non, mais on ne va pas faire tout ça, on n'a pas le temps. On va faire d'autres choses. Mais c'est vrai que, oui, du coup, je ne pense pas que ce soit un truc comme ça. En fait, les maps et tout, elles sont cool. Mais c'est juste que, du coup, contrairement à Rogue Legacy, par exemple, pour reprendre ce genre de délire-là, il n'y a pas de carotte de progression, quoi. Par exemple, ce n'est pas les trucs qui vont être super chauds et tu vas avoir un vélo de plus en plus puissant, qui va être plus en plus vite, par exemple. C'est bizarre, c'est bizarre. Ah, putain, mais l'in... Ah, non, mais... J'avoue, tu mets la musique d'Initial D là-dessus, là, c'est goldé direct, carbone. Initial D, j'aimerais trop vous le faire en live, c'est pareil. C'est un jeu que j'aimerais trop faire en émulation sur PS3, parce que le jeu, il coûte juste une blinde, en fait, sur PS3. Et ouais, j'avais essayé de le trouver au Japon, je n'avais jamais réussi. Très, très dur pour Initial D. Ouais, bon, je me fais éclater. On va faire ça. Hop là. Ah. Et bam. C'est volontaire, bien sûr. Alors, j'aimerais regarder si on peut faire le Carrière Plus. Ah oui, d'accord, et donc c'est effectivement le temps, la réputation, qui va faire la différence entre chaque joueur. Très bien, oui, c'est bien ça. Donc, d'où l'intérêt de faire des figures et ce genre de conneries. Alors, Carrière Plus. Ah, c'est bloqué. D'accord. Ah, putain, je dois repartir. Alors là, vous le saurez, ne faites pas comme moi. Tu repars depuis le début. Initial D avant d'être un animé, c'est un jeu. Et le Initial D avec des trains... Oui, j'ai vu passer ça, ça a l'air assez fou. Bon, du coup, on va pas s'éterniser sur le jeu. De toute façon, voilà, vous avez vu la gueule que ça avait, si ça peut vous plaire ou non, tout ça. Moi, ça me fait plaisir de découvrir ce genre de truc-là, parce que c'est des concepts un peu différents. Après, je dis pas que c'est des grands jeux de ouf qui vont révolutionner le jeu vidéo, mais je trouve ça très marrant de... De voir justement ce genre de concept émerger et ce genre de jeu, finalement, ce style de jeu. C'est toujours un plaisir, en tout cas, de tester les choses nouvelles, quoi. Donc, du coup, très très cool. Vraiment très très cool. C'est pas un jeu auquel je jouerai régulièrement toute ma vie, par exemple, mais je trouve que de temps en temps, se faire le coup de la petite descente, te mettre bien avec ta musique, ton mode immersion un peu, on va dire. Et puis, mais limite en verre, ça serait ouf ! Et faire tes descentes, il y a moyen que ce soit vraiment très 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 cool. Un manga à la base, mais pour moi, non, c'est le jeu d'abord. Vous avez peut-être raison, à ceci dire. Mais pour moi, c'est d'abord le jeu et après qu'il s'est dérivé de plein de façons, mais vous avez peut-être raison. Il y a des produits manga, effectivement, et animés, mais je sais pas. C'est un manga, d'abord, initiale dé ? Ok, j'ai rien dit, alors, excusez-moi. Excusez-moi, désolé, mais la coule pas. Putain, j'étais sûr que c'était le jeu et après le manga. D'accord, ok. Bon, bah, autant pour moi. Allez, sur ce, on va se mettre là-dessus. On fait la petite pause pour le live, merci à vous d'avoir suivi ça. J'espère que ça vous a plu, en tout cas, de voir ce Dissenders, qui est un très bon comics également, je le disais tout à l'heure. Mais ouais, Dissenders, très très bon comics, on en parlera. Mais en tout cas, voilà, donc un jeu de descente, un jeu de VTT, et un jeu, ma foi, modeste, mais bien foutu. Et qui mérite, ma foi, un petit peu d'attention. Et donc, ravi d'avoir pu vous le montrer comme ça. On se retrouve dans deux secondes pour un autre jeu, du coup, à découvrir ensemble. Et donc, ne quittez pas pour le live, bien sûr. Je reviens dans une seconde, le temps de faire la transition. A toutes.